Nous étions à la conférence Apprendre le Temps avec Jean Villard, David Le Breton et animé par Sarah Polacci. J'ai surtout parlé de la marche qui est une manière justement de retrouver un rythme à soi, un temps à soi, des formes de méditation avec le monde environnant et surtout ici à Saint-Dié évidemment on a le bonheur d'avoir les Vosges. Donc ce sont des lieux de retrouvailles en quelque sorte avec la sensorialité du monde, une sensorialité heureuse puisqu'on se sent à nouveau vivant, on se sent à nouveau réel, on regarde la beauté des paysages, on peut toucher les arbres, on sent les odeurs des arbres, des odeurs saisonnières de toute façon, des plantes, des arbres, etc. On peut aussi goûter dans les Vosges, les myrtilles sauvages, les fraises sauvages ou les champignons en ce moment avec l'automne. Donc j'ai plutôt évoqué la marche comme une manière de retrouver un temps à soi et retrouver une pause, se trouver le temps d'une pause, d'une décélération, ralentir enfin sa vie à travers une marche heureuse, paisible, tranquille. Mais on pourrait aussi évoquer tout aussi bien le jardinage, la lecture, enfin beaucoup de pratiques comme ça qui nous permettent de reprendre notre souffle. Vous avez aussi parlé de la jeunesse et des problèmes qu'elle peut rencontrer. Quelle relation entretient la jeunesse avec le temps et comment cela peut-il influer sur leur qualité de vie, sur la qualité de vie des jeunes ? Je ne sais pas si le problème des jeunes générations est lié uniquement au temps. Une bonne partie de mon travail est consacrée aux conduites à risque des jeunes, c'est-à-dire donc des jeunes qui sont en souffrance, qui vont mal, qui sont dans l'alcoolisation, dans la toxicomanie, dans la violence, dans la vitesse sur les routes ou dans les rangs dans les villes, etc. Donc c'est une population quand même assez considérable puisqu'en France, on évalue entre 15 et 20% le nombre de nos jeunes qui sont en pleine détresse. C'est-à-dire que si vous avez cinq jeunes dans un coin, vous pouvez penser que l'un d'entre eux est sur le fil du rasoir. L'un des problèmes auxquels on est affronté aujourd'hui, et ce sera le débat de ce soir, c'est la question du djihad, du djihadisme. Puisque comment se fait-il que des jeunes français de 12, 13, 14 ans, qui ont grandi parfois dans des familles catholiques ou athées, comment peuvent-ils épouser une volonté de s'engager dans une guerre pour un islam radical, dans lequel l'immense majorité des musulmans, d'ailleurs, ne se reconnaît absolument pas ? Quels sont ces manques à être qui permettent parfois à des jeunes de trouver des réponses qui sont absolument tragiques ? Tragiques pour les autres puisqu'ils vont commettre des attentats, ils vont égorger, ils vont massacrer, et en même temps, tragiques pour eux, pour leur vie, puisque de toute façon, ils se coupent définitivement les ponts, ils ne pourront plus jamais revenir dans le lien social auquel ils ont renoncé à un moment donné. Et justement, quel rapport entre ce lien social et la gestion du temps, au final ? On est dans une société d'accélération du temps où les responsabilités qui sont les nôtres deviennent de plus en plus écrasantes et où les outils de communication modernes viennent nous traquer dans nos siestes, nos balades, etc. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt sonnés par nos portables, comme si nous étions des espèces domestiques vouées à la communication. Et ça, ça procure un sentiment d'accélération, le sentiment de ne plus jamais avoir de temps à soi, puisque même quand vous croyez être à l'abri, vous avez quand même votre téléphone qui sonne dans le fond de votre sac. Et puis sinon, il y a aussi Internet, etc. Donc on est toujours sur le qui-vive, on a l'impression que le monde nous échappe, que notre vie nous échappe. Et on a de moins en moins le temps de vivre avec ses proches, avec sa compagne, son compagnon, avec ses enfants, etc. D'où ces attitudes souvent de démission, entre guillemets, où de plus en plus d'enfants finalement s'éduquent tout seuls, avec des parents qui sont la plupart du temps absents, qui ne transmettent plus rien, et avec des outils de transmission qui deviennent plutôt l'Internet et le groupe de pères PIRS. Ce ne sont plus les pères PIRS ou les mères qui éduquent, ce sont aujourd'hui malheureusement plutôt les pères PIRS, avec la tyrannie de la majorité que ça implique. Le jeune qui n'est pas tout à fait comme les autres va être considéré comme un bouffon, va être harcelé, etc. On est donc devant une société très compliquée, très ambivalente.